Bonjour à tous, ici Vladimir de Dopamine. Il y a quelques mois, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Daniel Tamet. Vous le connaissez peut-être pour sa récitation des 22 514 décimales de pi, ou encore son apprentissage éclair de l'islandais en moins d'une semaine. Mais Daniel Tamet, élu membre de l'Académie royale des arts, est avant tout un écrivain d'une grande humanité, qui a su séduire, par un style précis, sincère et imagé, plusieurs millions de lecteurs à travers le monde. Ses livres, essais et romans racontent son parcours, sa façon très personnelle de se représenter les chiffres et les lettres, mêlés de couleurs et de formes incroyablement complexes, ses rencontres, son goût de l'apprentissage, et surtout son amour des autres. Alors l'interview qui suit n'offrira qu'une esquisse diminuée de son univers personnel, mais que j'espère suffisante pour vous inciter à en savoir plus. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. C'est une bonne question. Depuis tout petit, j'ai eu l'idée, la sensation que les chiffres étaient quelque chose de vivant, quelque chose de solide, pas simplement des abstractions, mais quelque chose qui a une vie à part entière. Et comme un anthropologue qui étudie une espèce rare, j'avais envie d'aller à la découverte de ces choses-là, que ce soit les chiffres, que ce soit les mots. Pour moi, les deux sont semblables. Les chiffres sont pour moi comme une langue. Je me souviens très petit quand je commençais à apprendre à compter, et on avait un livre pour faire cela. Je crois que les chiffres étaient, si ma mémoire est bonne, colorés. Mais ce n'étaient pas les couleurs que je voyais moi. D'autant plus que pour moi, quand je vois les chiffres, je ne vois pas juste les chiffres comme vous probablement, la plupart des gens les voient. Moi, je voyais dans ma tête autre chose, des formes en relief avec des textures, des émotions. Et en effet, c'était quelque chose qui bougeait, qui avait une propre existence. Donc, c'était quelque chose qui m'a fasciné. C'est une tribu qui habite l'Amazonie, donc une tribu très éloignée, et pour qui les nombres n'ont pas de sens. Ils sont capables quand même de comprendre bien sûr les quantités, de dire quelque chose est plus grand ou plus petit. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas l'idée du nombre. De sorte que, pour eux, l'histoire n'existe pas. Toutes choses existent dans un présent qui est infini. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Et c'est vrai que je ne suis pas mathématicien. C'est une des choses, parfois, les gens imaginent que puisque j'aime beaucoup les chiffres, je suis mathématicien, j'ai une formation mathématique pas du tout, mais j'adore, je trouve passionnant les idées dans les mathématiques, aussi bien dans les mathématiques que dans la littérature. Et pour moi, ce sont les deux univers pour penser l'humain, pour penser notre existence, à la fois les lettres, les langues, les sciences humaines, et de l'autre côté, les mathématiques. Et dans les deux cas, il y a question de construction. Il faut avoir un concept de nombre. C'est très important. Excellente question. Je sais pas. J'aimerais bien, peut-être un jour, avoir l'occasion de découvrir tout ça. Je trouve la mathématique quelque chose de fascinant. C'est intéressant parce que souvent, les gens, ils ont un seuil de tolérance assez bas quand il s'agit des choses qu'ils ne comprennent pas. À partir du moment où on ne comprend pas quelque chose, tout de suite, ça crée un mur et on s'éloigne de ça, on va faire autre chose. Et pour moi, ça ne m'a jamais posé problème dans mesure où quelque chose que je ne comprends pas, ça peut être aussi quelque chose qui m'intrigue, qui me fascine, qui m'attire. Et plus je ne comprends pas quelque chose, plus parfois je me dis, mais il y a quelque chose là de mystérieux, d'intéressant. Et c'est souvent ce que me disent les gens qui me parlent de mes précédents livres, qui me disent, moi aussi, j'ai un professeur parfois ennuyeux ou parfois… Et d'autres qui me disent au contraire, que ce soit pour les lettres, les langues ou pour les mathématiques, ils avaient un professeur formidable qui arrivait vraiment à donner le goût des mathématiques ou des lettres. Et je pense que c'est très important cette idée des informations comme des histoires et comme quelque chose qu'on raconte en tête à tête, qu'on transmet de génération en génération, et de ne pas perdre de vue cette idée-là. Les informations ne sont pas simplement des données. Nous ne sommes pas les ordinateurs qui traitent les données bêtement, mais les humains pour qui l'histoire, les couleurs, l'imagination, la poésie, toutes ces choses ont leur place à part entière dans notre manière de penser. Est-ce qu'il y a l'exemple de cette tribu en Amazonie qui ne connaît pas du tout le concept de nombre ? Est-ce qu'il y a d'autres cultures comme la culture islandaise ? Est-ce qu'on a la petite petite, s'agissant des chiffres 1, 2, 3, 4, c'est très complexe, c'est très riche, Et selon quel objet c'est, quel genre dans la langue, dans quel contexte on utilise ce mot dans une phrase, ça change, le mot change. Donc, il n'y a pas quatre mots comme en français pour les quatre premiers chiffres, il y en a 48. Il y a une douzaine de mots pour chaque chiffre. Après, les mots se ressemblent, mais pas plus que ça. C'est quand même beaucoup d'apprentissage. Et puis, il y a d'autres cultures comme au Japon, où c'est carrément l'objet, que ce soit la taille ou la forme, qui influe sur le mot à utiliser pour désigner telle et telle quantité. Un peu comme en français, on a le masculin et le féminin. En allemand, on a aussi le neutre, comme en islandais. Donc, trois catégories dans ce cas-là. Mais en japonais, il y a plein de catégories pour désigner. Mais ce n'est pas le genre, dans ce cas, c'est vraiment quelque chose de plus comme la forme. Et c'est plus pour parler de quantité. Mais en effet, s'il s'agit de formes longues et minces, que ce soit les pantalons, les rivières, les trousses, un chiffre, c'est un mot pour désigner telle ou telle quantité. Mais si c'est des choses rondes, un balle ou un poignet ou un bol, c'est la même quantité, mais c'est un autre mot. Moi, je trouve ça toujours fascinant. Comment chaque culture s'approprie sa voix d'une manière différente et d'une manière assez poétique, je trouve. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, Borges, qui parlait d'une encyclopie, je crois, qu'il a inventée lui-même, censée être quelque chose de chinois. Et dans cette encyclopédie, dans laquelle il y avait toute une manière de désigner les choses, selon si on les voyait de loin ou si on les voyait de près, promisibles ou pas. C'était très, très poétique et très... Je pense qu'une des catégories, c'était quelque chose qui, de loin, ressemble à un éléphant, à une mouche ou quelque chose comme ça. Et cette idée-là de dire, mais c'est vrai que si on se met assez loin, en effet, on commence à ressembler aux mouches ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi serait-il moins légitime comme manière de penser à distance, par exemple, la perception de la distance, que de parler de microscopes ou de... C'est une toute autre manière, mais on peut vivre avec les deux manières de penser, scientifiques et, disons, poétiques. C'est ça, c'est joliment dit, le propre témoin, mais c'est vrai, parce que je suis moi-même scientifique, pas de formation, mais de goût, de curiosité, d'intuition aussi. Je suis mes instincts, j'essaie de comprendre. J'ai fait des études d'université dans les... plutôt les sciences humaines, mais une partie de ces études portées sur la socio-linguistique, par exemple, je trouvais ça passionnant. Oui. Il y a dans le langage quelque chose qui forme et qui transforme. Notre manière de voir les choses, de voir... C'est l'idée que quand on parle, il suffit simplement de parler d'une réalité qui existe déjà, réalité sociale, et sur laquelle il faut juste mettre les mots justes. Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est que la réalité sociale, la réalité, ça existe. On est vraiment face à une table, etc. Mais au-delà de ça, les rapports sociaux, la réalité sociale, ça, c'est quelque chose qui construit d'un instant à un autre, en fonction du langage, en fonction des mots qu'on emploie. Et tout peut changer, tout peut être bouleversé d'un instant à l'autre, selon les mots qu'on emploie, comment ces mots sont reçus. Et pour moi, les chiffres sont comme une langue qui m'appartient à moi seul. Donc, comme disait Wittgenstein, c'est une langue privée. Donc, est-ce que c'est vraiment une langue, du coup ? Ben, lui, peut-être, il dirait non, parce qu'on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas échanger. Moi, je dirais que, oui, dans la mesure où j'ai réussi, grâce à l'anglais, grâce au français, grâce à d'autres langues, à partager les émotions que je vis dans cette langue de nombre, de trouver les mots pour exprimer ces sensations-là, pour être mon propre témoin, en effet, mais après, par la suite, pour définir l'auteur aussi qui s'exprime, qui partage tout ça, dans les mots que les lecteurs peuvent aussi comprendre. Oui, enfin, je ne fais plus vraiment, même si ça me... Parfois, j'ai très envie, parce que je trouve que ce serait très intéressant. J'ai découvert assez récemment, il y a quelques années, que dans les années 20, en Union soviétique, il y avait toute une école qui était fascinée par de nouvelles manières de penser la poésie, et parmi eux, les constructivistes, ou il y a d'autres termes, pour qui les chiffres avaient leur part de poésie, et que c'était même un rêve, apparemment, parmi certains, de construire les poèmes écrits qu'en chiffres. J'aurais pu leur dire, aller voir le nombre pi, qui est pour moi déjà tout un poème. Mais, donc, en effet, puisque pour moi, il y a les chiffres qui se ressemblent, dans l'émotion que j'en procure, aussi bien que dans la forme, et comme dans la langue des signes, dans le livre, le nouveau livre, il y a aussi question de langue des signes, j'ai découvert qu'on peut faire les rimes visuelles en langue des signes. Et du coup, je peux faire pareil avec les chiffres, puisque ce sont des formes, donc quand les formes se ressemblent, 11, c'est quelque chose de rond, 49 également, un peu plus long, mais donc ça rime, visuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à aller consulter le site de Daniel Tamet, et à très bientôt, éventuellement, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501